Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien faire la grâce de Dieu. Mon nom est José Schneider Tafé, je suis coach, formateur, propulseur de destinée. J'aide les personnes à améliorer leur capacité persuasive à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et bien sûr inoubliables. J'aimerais qu'on se rappelle ensemble de certaines choses qu'on rencontre souvent dans les films, dans les séries, nos acteurs préférés, ils ont souvent des mouvements là. Parce qu'un homme d'affaires, lorsqu'un avocat va conclure un deal ou va la rencontre de son client, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils sont dans leur costume deux ou trois pièces. Quand ils arrivent devant le client, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent leur veste. Ah oui, prête attention tu verras. Ils ouvrent leur veste, ils s'asseillent. L'ouverture de la veste est une invitation à se mettre à l'aise. L'ouverture de la veste est une invitation à l'autre à s'exprimer. On dit à l'autre, je suis là pour toi. On dit à l'autre, je t'écoute. On dit à l'autre, sens-toi libre. C'est du langage non-verbal. Et lorsqu'ils terminent leur conversation, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment le veste. Ils mettent un point final. Ils ferment la conversation et ils s'en vont. Ça t'étonne, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs autres stratégies que je partagerai avec toi sur la communication non-verbal samedi 6 novembre 2021 avec le chercheur d'argent Valier Bellas. Mais dans cette vidéo, je partage avec toi une stratégie assez simple. Comme les hommes d'affaires ouvrent et ferment leurs vestes, nous qui sommes des hommes d'affaires mais qui ne mettons pas des vestes, qui mettons des costumes, des chemises, des polos. Comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir la conversation ? Il faut simplement utiliser le sourire. Le sourire est engageant. Le sourire est contaminant. Le sourire est une invitation à s'ouvrir. Parce que lorsque tu souris, tu ouvres les visages. Lorsque tu souris, tu invites ton interlocuteur, ton prospect ou ton potentiel client à sourire. Et lorsqu'il te sourit en retour, comme par magie, il s'établit entre vous une relation de confiance. Le sourire est le rayon de soleil qui dissipe l'hiver du visage. Et tu l'as certainement remarqué lorsque tu vas faire tes courses dans un supermarché. Si le rayoniste ou alors le caissier ou la caissière qui te reçoit ne te sourit pas, ça peut te heurter. Et certaines personnes vont plus loin et se disent, mais pourquoi il ne me sourit pas ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je ne viendrai plus acheter. Non, je ne partirai plus dans ce supermarché-là. Non, 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 non. Juste un sourire. Et vous pouvez voir le résultat. Il existe encore plusieurs autres méthodes de communication non-verbales qui rentrent en jeu lorsqu'on veut se vendre comme produit. Alors, rejoins notre masterclass si tu n'étais pas en coincerie parce que les places s'envolent comme des petits pains. Samedi 6 novembre 2021 à 14h, heure de Paris. Pas personne. On est ensemble comme en décembre. Et dis-moi dans les commentaires qu'on se ressemble. D'ici là, portez-toi bien. Ciao. Ciao.